Voici un problème et je t'invite à faire pause pour le lire et pour le résoudre par toi-même avant de regarder la solution que je m'apprête à détailler tout de suite. Alors on a ce container dont la base fait une largeur petit l et une longueur grand l et on te dit que grand l est égal au double de la largeur. Et ensuite je vais dessiner les côtés de ce container avec une couleur différente parce qu'on te dit que les côtés sont faits avec un matériau différent qui coûte moins cher. Donc voilà les côtés de mon container. Je vais faire ça un peu mieux. Voilà. Presque terminé. Ici on a l'intérieur du container. Et on te dit qu'il est ouvert au-dessus, donc je fais des pointillés qu'à ces niveaux-là. Voilà. Donc c'est un container sans couvercle qui a une largeur de base petit l, une longueur de base deux fois petit l, et une hauteur que je vais nommer h pour l'instant. Petit h. On te dit que le volume de ce container est égal à 10 mètres cubes, que le matériau qui sert à construire la base coûte 10 euros par mètre carré, 10 euros par mètre carré, et le matériau qui sert à faire les côtés coûte 6 euros par mètre carré. Et le but, c'est de designer ce container afin de minimiser le coût de ces matériaux. Alors si c est le coût des matériaux de mon container, il est égal à quoi c ? Alors il est égal à 10 fois l'air de la base. 10 fois l'air de la base, pourquoi ? Parce que 1 mètre carré de matériaux pour la base coûte 10 euros. Donc si je multiplie 10 par l'air de la base, j'obtiens le coût total pour les matériaux qui me servent à construire la base. Et auquel je dois ajouter, suivant la même logique, 6 fois l'air des côtés. Donc ce qui serait idéal, c'est d'avoir l'air de la base et l'air des côtés en fonction d'une seule variable. Et comme ça, je pourrais trouver la dérivée de c par rapport à cette variable et trouver le minimum de cette fonction. Très bien, donc l'air de la base est égal à quoi ? L'air de la base est égal à la largeur fois la longueur. Et vu que la longueur est égale à 2 fois la largeur, on a 2L². Donc là c'est simple, on a réussi à exprimer l'air de la base en fonction d'une seule variable, la variable largeur. Et donc idéalement, on aimerait bien aussi exprimer l'air des côtés en fonction de cette variable unique. Et l'air des côtés est égal à quoi ? Alors, on a 4 côtés, dont 2 qui ont la même air, ici. Enfin, on a 2 côtés identiques ici et 2 autres côtés identiques ici. Donc on va s'intéresser d'abord à ces longs côtés ici qui font longueur fois hauteur. Et on en a 2 comme ça. Donc l'air total de ces deux côtés, c'est 2 fois longueur fois hauteur. Plus 2 fois l'air de chacun de ces côtés qui fait largeur fois hauteur. Donc 2 fois petit L fois H. Alors, la longueur, on l'a déjà en fonction de L. Maintenant, il nous manque H en fonction de petit L. Comment on va faire ça ? Eh bien, on va utiliser le volume. On n'a pas encore utilisé cette information jusqu'ici. On te dit que le volume qui est égal à grand L fois petit L fois H, c'est le volume d'un parallèle épipède. On te dit qu'il est égal à 10 mètres cubes. Donc, petit H est égal à 10 divisé par longueur fois largeur. Ce qui est égal à 10 divisé par 2 fois petit L fois petit L. Donc, 10 divisé par 2L carré. Ce qui nous donne 5 divisé par L carré. Voilà ce qu'est H en fonction de petit L. Et pourquoi est-ce que les unités ont du sens ici ? Ici, en fait, on a 5 mètres cubes divisé par quelque chose en mètres carrés. Mètres cubes divisé par mètres carrés, ça nous donne bien des mètres. Donc, c'est bien homogène. On a une hauteur en mètres qui vaut 5 sur petit L carré. Donc, maintenant, on est prêt à écrire l'air des 4 côtés en fonction de petit L seulement. Et ça nous donne donc 2 fois 2 petit L, donc 4 petit L fois, donc là, je vais l'écrire quand même, 4 petit L fois 5 sur L carré. Plus 2 fois petit L fois 5 sur L carré. Donc, on a l'air des côtés qui est égal à 4 fois petit L fois 5 divisé par L carré. Donc, déjà, il y a un des L qui s'annule. On obtient 20 sur L. Et ici, on va obtenir aussi ce L qui va s'annuler. Et on va obtenir 10 sur L. 20 sur L plus 10 sur L, ça fait 30 sur L. Voilà ce à quoi est égal l'air des 4 côtés en fonction de petit L. Donc, maintenant, on a notre fonction de coup en fonction de petit L seulement, qui est égale à 10 fois l'air de la base, donc 10 fois 2 L carré, donc 20 L carré. Plus 6 fois l'air des côtés, c'est-à-dire 6 fois 30 sur L, donc 180 sur L. Et voilà, c'est cette fonction de coup que je dois minimiser. Donc, je vais d'abord chercher sa dérivée, et puis ça m'aidera à trouver le minimum de cette fonction. Et vu que je n'ai plus de place sur cet écran, je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà une nouvelle page où j'ai rappelé les dimensions de notre conteneur. La longueur fait 2 fois la largeur, et la hauteur fait 5 divisé par la largeur au carré. Et les coûts du conteneur en fonction de sa largeur, 20 L carré plus 180 sur L. Et cette fonction de coup, on doit tenter de la minimiser, donc on va chercher lorsque sa dérivée est égale à 0. C' de L est égale à 40 L moins 180 fois L à la puissance moins 2. Et c'est égal à 0 lorsque 40 L est égale à 180 divisé par L carré. C'est-à-dire lorsque L cube est égale à 180 sur 40, autrement dit 18 sur 4, donc 9 demi. Donc L est égale à 9 demi à la puissance 1 tiers. Et la fonction de coup atteint un extrémum seulement lorsque L est égale à 9 demi à la puissance 1 tiers. Très bien, on va vérifier aussi que cet extrémum est un minimum de la fonction. Et pour cela, on va chercher C seconde de L. La dérivée seconde de... Pardon, C seconde de C. La dérivée seconde de la fonction C est égale à 40. Donc là, je suis en train de dériver cette fonction 40 plus 2 fois 180, 360 L à la puissance moins 3. Et cette fonction, vu que L est positif, cette fonction est toujours positive. Donc on a une dérivée qui est croissante partout. Cela veut dire qu'on a une fonction en forme de U. Et donc on peut être rassuré. Effectivement, lorsque la largeur est égale à 9 demi à la puissance 1 tiers, on a atteint le minimum de cette fonction de coup. Donc ça y est, on a presque résolu notre problème. Il ne nous reste plus qu'à exprimer déjà la largeur avec une valeur approchée pour qu'on donne les instructions à celui qui va fabriquer les côtés de notre conteneur parce que 9 demi à la puissance 1 tiers, ça, personne ne comprend. Et ça, si tu le tapes dans ta calculette, ça nous donne une valeur approchée. Si on peut travailler au millimètre près, ça nous donne 1,651 m. Et ça, je l'ai fait à la calculette chez moi. Je te conseille de faire maintenant les calculs par toi-même d'ailleurs. Ce qui veut dire que la longueur, 2 fois cette valeur, ça nous donne à peu près quoi ? Ça nous donne 3,302 m. Et une hauteur, donc si on fait 5 divisé par la largeur au carré, on obtient 1,834 m. Et si on construit un conteneur de ces dimensions, on est sûr d'avoir un volume de 10 m3. Et considérant nos contraintes, on est en train de minimiser les coûts. Alors justement, ce coût minimal, il est égal à quoi ? Il est égal à C de 9 demi à la puissance 1 tiers. Donc là, si à la place de L, tu insères dans ta calculatrice 9 demi à la puissance 1 tiers, tu obtiens quoi ? Tu obtiens C de 9 demi à la puissance 1 tiers, qui est environ égal à 163,54 €. Et 54 centimes. Voilà donc le coût du conteneur le moins cher possible, 163,54 €. Et pour vérifier qu'on a bien fait notre travail, je vais sortir ma TI84, dans laquelle, donc je t'ai économisé un peu de temps, j'ai pré-rentré la fonction coût, 20 fois x² plus 180 sur x, que je vais représenter pour une largeur entre 0 et 5, et des coûts allant de 0 à 500 €. Et ça me donne quoi ? Donc ça me donne cette fonction qui a effectivement un minimum ici, que je vais calculer en utilisant la fonction minimum de ma calculatrice. J'ai fait second, calc, et maintenant je vais appuyer sur 3 pour demander à ma calculatrice de trouver un minimum. Je vais aller à gauche de mon minimum et lui dire que je suis OK pour cette borne à gauche. Et ensuite je vais aller à droite de mon minimum et encore une fois entrer OK. Et maintenant il va me trouver le minimum dans cet intervalle-là. Et effectivement c'est pour une largeur de environ 1,651 m, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Et ça nous donne un coût minimum de 163,54 €. Oui c'est bon, on a bien fait notre travail, on a bien minimisé le coût d'un container. Merci d'avoir regardé cette vidéo !